bonjour à tous ici c'est Pouzol donc on va voir pour la modélisation polygonale classique donc on va apprendre surtout à se servir des extrusions internes biseotage enfin pas mal de petits trucs comme ça donc pour ça on va faire une télé ça va faire un très bon exercice donc on voit l'atelier ici avec l'arrière donc on va y aller donc sur nouveau ici je vais mettre sur la vue avant j'ai décalé ça pour prendre ma téloche voilà qui est fait donc voilà notre télé donc on va prendre un cube et on va agrandir un peu ici enfin un peu pas mal et ici voilà des segments 2 3 3 si jamais j'ai pas assez je mettrai après donc ici un affichage ça vue de fin ça met fil de fer donc on voit ici j'ai mis 3 donc 1 2 et 3 et ici 1 2 3 donc nous a rajouté deux arrêtes en fin de compte voilà donc voilà ça qui est fait donc si on va voir ici on a un autre cube donc on va s'occuper des arrêtes parce que si on regarde ici les arrêtes sont un peu vives quoi donc allons-y on va on va je vais rester sur celle ci ici on va mettre les perners en mettre le cube dedans on va regarder sélectionner le cube donc voilà ce que ça nous donne donc donc ici toucher ou ici on va prendre les modes arrêtes on va sélectionner ces arrêtes ci et hop on va les pousser je vais mettre par exemple sur mon autre arrête carrément extérieur ici 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 on va faire de même voilà celle ci de même celle ci de même donc on voit qu'il y a toujours ici nos arrondis mais si on regarde ici c'est déjà un peu mieux j'aurais pris parano ça aurait été mieux donc je reviens en arrière voilà hop clique droit je ne sais plus où il est bon en fait ul c'est plus simple voilà et on va la déplacer ici ul ici ici plus belle hop par hier à quatre autres voilà voilà, c'est mieux donc on voit quand même, ça fait toujours l'arrondi assez prononcé mais déjà beaucoup moins de ce qu'on avait déjà au début donc je vais mettre ici, comme ça, sur cette vue là et là je vais prendre le cutter le cutter, le cutter, je vais prendre par boucle et j'ai donné un coup de cutter ici, non, voilà le problème c'est que si celle-ci est sélectionnée je ne peux pas me servir de cutter donc, hop, c'est parti à peu près ici et ici 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 et on voit donc ça me paraît pas trop mal on fait un aperçu peut-être celle-ci aussi donc on va faire ici ici et ici là, c'est déjà nettement mieux exact donc ce qu'on peut faire aussi on va peut-être gagner du temps sur ce coup là c'est que celle-ci j'ai reculé un petit poil ici celle-ci celle-ci j'ai remonté un petit chouillard aussi et celle-ci donc je vais voir si ça fonctionne ça fera gagner déjà une petite étape donc on voit bien ok donc ça nous a pas cassé nos arrêtes donc il soit vu arrière on voit que celle-ci est pas bien on va décaler un peu on va décaler un peu ici voilà donc on a pas touché celle de l'avant puisque j'ai pas fait par boucle donc ici on est sur la vue de face ce qu'on va faire on va sélectionner celle-ci et puis oui la touche D on va extruire D de l'autre sens si possible voilà donc on voit quand on l'extrude voilà ce que ça nous donne on va extruder encore un peu plus voilà donc pour l'instant on va aller ici comme ça je vais aller ici sur l'arrière qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici sur l'arrière on va y faire un coup de cutter donc hop on clique ici sur le main pour tout pour désélectionner nos arrêtes qui étaient devant donc on va donner un coup de cutter ici à peu près ici je vais pas faire par boucle je vais faire par ligne comme ça on verra pour faire d'une autre façon on dit ici ici et puis on va vous faire une autre ici ici voilà donc l'arrière et bien on va sélectionner cet arrêt-ci et on va extruder celle-ci j'aurais dû faire suivre l'autre donc c'est pas grave hop on va voir ici on va voir ici ce que ça donne excusez-moi oh oui on va remonter celle-ci un peu voilà on va faire l'arrière comme ça et on va sélectionner celle-ci et celle-ci hop on va réduire un peu voilà comme ça ok bon ici je clique sur le côté pour sélectionner mes arrêtes arrière et ici on voit qu'en fin de compte là on dit on va s'occuper de ça de suite donc toujours pareil le cutter et hop et on va faire par boucle donc donner un coup de cutter ici ici déjà on voit la différence ici et ici donc voilà ce que ça nous donne pour la télé voilà comme ça derrière c'est bien remis de son arrondi ça c'est un peu un peu plus mieux comme on dit donc voilà notre caisse est faite je vais l'appeler télé donc parce que c'est la globalité de la télé voilà qui est fait ok donc on va s'occuper de la face avant donc pour ça on va prendre un plan ici on voit qu'il est à plat donc sur le Z on va Z plus Z donc hop il est parti derrière il est là donc pareil on va le le mettre à échelle on va se mettre plutôt sur la vue avant la télé ici hop on remet ce rouge pour voir juste notre la face à télé donc on la fait rentrer légèrement dedans pas trop de façon que ça ne ressorte pas derrière donc ici voilà j'arrive plus à avoir le vert donc il a tous les coups c'est placé là voilà voilà donc on va le tourner ici pour voir ce que ça donne on va remettre la télé voilà et on va la rentrer dedans je ne vois pas trop voilà essayer d'avoir un petit petit bord ici voilà qui devrait pas trop mal ok moi ça me plaît donc pareil le plan ici segment de largeur je vais mettre je ne sais plus combien je vais mettre donc peut-être on va mettre celle-ci voilà donc 6 je vais mettre là on verra mieux si j'en ai besoin donc la télé c'est pareil ici hop on cache si j'aurai besoin de 1 2 3 4 5 donc 1 2 3 4 5 ok à l'autre côté 1 2 3 4 ok ici 4 voilà qu'il est fait donc on va commencer à s'occuper de celui-ci donc hop mode arrête on va prendre ces arrêtes-ci non du coup j'ai un en trop bon c'est pas grave c'est vrai que là ça a été fait donc on va venir en arrière ici donc en fin de compte c'est 1 bon on va pas se casser le cul allez 3 3 donc celle-ci va aller là celle-ci va aller là celle-ci va aller là celle-ci va aller là ok on va faire par 3 on va pas s'embêter donc hop hop ok ici on va faire celle-ci tout de suite aussi voilà on va faire celle-ci voilà et on va faire celle-ci voilà donc hop on va peut-être voir ici donc on va hop sélectionner cette face-ci clic droit scission donc on peut supprimer celle-ci donc touche supp hop mais on l'a toujours ici sur notre plan donc celui-là on va le prendre pour faire le contour blanc voilà donc le contour blanc ça sera celui-ci le contour blanc de l'écran de l'écran ici notre plan on va l'appeler la face face AV avant voilà donc on va retourner ici celui-ci pareil hop et on va garder notre contour blanc donc on va faire donc on va faire une extrusion interne voilà on va sélectionner hop là cette face-là donc clic droit ici euh extrusion interne de façon à venir voilà comme ça ici sur nos arrêtes donc ici on va sur mode arrêtes et on va prendre le cutter donc on peut faire par boucle c'est pas grave on va essayer d'en mettre une à peu près au milieu ici une ici une ici ici ouais ça ira donc mode par point hop on va prendre ce point-là et on va les monter hop ici un là ici voilà ici 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 voilà on fait tous les tous les points voilà ici ce point-là on va descendre un peu ici donc ici je vois que j'ai une cassure ici ici hop ok alors on va tricher un peu donc c'est pas trop mal donc ici hop hop non en fin de compte il n'y a même pas besoin de sélectionner tout ça on va supprimer directement voilà de façon à garder juste notre contour ici donc on va aller sur cette vue-là donc on va voir ce que ça donne voilà donc la vue avant et l'autre côté la vue arrière qui va rentrer dans le téléviseur donc mode par point ici rectangle de sélection et on va prendre des points qui sont intérieurs donc on va se mettre un peu en biais voilà ce qu'on fait et on va tirer sur l'arrière non ce qu'on peut faire on va en fin de compte on va sur mode arrête on va sélectionner celle-ci 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 donc ici on va aller extrusion voilà on va re-sélectionner celle-ci 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 donc extrusion voilà ça donne ça donc là ici on peut maintenant sélectionner tous nos points du coup il y en a un peu plus c'est normal donc je vois qu'il ne sélectionne pas ceux de derrière donc limiter aux éléments visibles vous le décochez et là on voit et là je ne vais pas les prendre ce n'est pas logique on va recommencer section par rectangle limiter pourquoi il ne s'est pas découché voilà voilà ils ont tous payé donc on va se mettre ici comme ça et puis voilà on va les tirer un peu sur l'arrière alors qu'il n'est pas trop 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 mal à vrai dire donc ça c'est fait donc on va rendre visible ici hop on va appuyer sur le côté ici on va appuyer là comme ça voilà déjà on a une bonne approche voilà donc là ce qu'on va faire 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 on va faire peut-être l'écran donc l'écran ici on va prendre nurse de Béziers ici et on va sélectionner ici ah ouf un peu trop donc 24 je vais mettre 6 6 oui donc on va prendre cet outil là on va voir en sélectionnant les 6 ici on va faire un petit peu ensuite on va prendre les 4 ici voilà on va voir ce que ça donne à approcher ici comme ça voilà on va l'agrandir un peu voilà qui n'est pas trop mal donc on s'approche on s'approche voilà lorsque le Béziers donc écran ça c'est fait donc ici on voit qu'il nous reste en fin de compte cette barre noire qui est ici ces deux boutons enfin tout ce qu'il y a à la fois en fin de compte donc on va commencer tiens hop cette barre noire donc je vais cacher tout cela on va prendre on va prendre un cube donc je vais réduire à peu près comme ça hop et je vais l'agrandir ici c'est pas là que doit être on va réduire encore un peu donc on va se mettre sur cette vue-ci pour ne pas qu'elle soit trop longue non plus derrière pour ne pas que ça nous dépasse de la télé non ça n'a pas l'air de voir dépasser derrière je vais quand même la réduire un peu et oui si je réduis aussi il ne voudra pas ce qu'on va faire on va cacher la télé et ici le cube segment en Z par exemple il est où là non c'est pas en Z donc ah si en Z il est là à côté pourquoi je dis en Z et je vais en Y avec moi pas grave donc hop on va le rendre éditable je vais prendre ça oh je vais garder celui-là donc ça je supprime limité ou invisible il ne faut pas on va tant pis on va prendre ça ça on va faire sub 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 et sub voilà comme ça là on est sûr qu'ils ne sont pas trop grands donc ça c'est fait donc on va faire ce carré-là donc pareil on va prendre un cube et hop on va le réduire j'ai zoomé un peu pour voir ce que je fais pas trop hop voilà donc ici déjà pour mieux voir pour pas qu'on s'engénère avec l'image hop option configurer fond et ici transparence on diminue on diminue un peu comme ça on voit ce qu'on fait et je vois que ma baguette ici est un peu trop grande donc on va en profiter pour la réduire je ne peux pas plus ce et bien voilà caler comme ça hop revenons ici donc je peux logiquement agrandir un peu voilà et ici pareil voilà on a bien notre contour donc on va prendre ici on va sélectionner la face ici donc on va la rendre éditable hop sélectionne la face et extrusion interne voilà ensuite des extrusions donc pour ça on va y voir ce côté-ci voilà et hop une petite extrusion interne comme ça voilà et je me demande si ça ne va pas dépasser derrière celui-là donc on va faire la même opération que l'autre donc K donc et bien par boucle donc pareil hop l'arrêt était sélectionné d'arrêt devant allez bon ici donc ici ici on va supprimer tout ça voilà ça au moins on est sûr qu'il ne dépassera pas notre TD derrière voilà donc ça c'est fait on va aller ici donc on voit ici ça va mieux nous avons ces boutons à faire et ouais donc on va faire les deux mêmes en fait quand on ne peut pas s'embêter à part ici les numéros qui ne sont pas les mêmes le reste est le même et ces deux petits boutons là on va commencer par ceci donc on va prendre un cylindre qui est ici on va le passer plus Z donc segmentation je vois qu'il y a beaucoup trop on va réduire 9 9 pas bon que ce soit à peu près rond 16 le rayon on va réduire voyons là un peu gros encore et la hauteur un peu de chagrin presque ça on est sûr qu'il ne dépassera pas derrière donc nous avons ce bouton et on va passer ici ici et la face avant alors on va la rendre visible de façon qu'on puisse mettre et faire dépasser un petit peu notre bouton donc on va zoomer sur le bouton parce qu'on va le modifier un peu ok donc c'est on va prendre le cutter si tombe bien il est par boucle on va donner un coup ici admettons et puis oui un coup ici donc UL déjà avant de ici ça arrête UL lettre T pour réduire on va réduire à peu près comme ça pour donner une belle forme à notre bouton donc on va prendre notre cutter on va lui donner un coup ici voilà le problème cela a été sélectionné mon cutter ne marche pas donc j'ai dit ici et l'autre ici donc UL sélectionné celui-ci T pour le misage à l'échelle je vais réduire un peu voilà et après UL on va donner un peu de volume quand même à celui-ci T voilà un petit bouton très sympathique donc il y en a deux donc les deux on ne va pas s'amuser on va refaire un déjà il n'est plus centré donc on va le décaler alors attention 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 on va cliquer ici à côté on va aller ici on va le décaler un peu voilà donc ça touche CTRL restez appuyé hop vous vous placez ou lâchez ou lâchez nous avons nos deux boutons nickel on va y voir la télé on va tout sélectionner voilà on fait un rendu voilà qui n'est pas trop 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 mal encore ok donc je vais mettre sur pause 30 secondes le temps d'aller faire un petit besoin tout naturel tout de suite bon on me revoilà donc ici on était pour faire ces deux boutons là et ben on va faire ça donc pour ce faire j'ai j'ai tout caché on serait gêné avec rien du tout pour l'instant hop donc ici on va prendre un disque du disque qui est là donc toujours pareil on le fout en Z qui va être là ok donc ici on va la segmentation donc on va dire que celle-ci ça va être celle-ci celle-ci on va y faire un petit bisou ici non même un petit bisou externe bon Pierre Descors j'en rajouterai rayon externe on va le réduire donc ici du coup l'affichage options configurées je vois un peu ce que je fais quand même voilà voilà donc on voit ici il y a un relief donc on va s'en occuper donc UL cette boucle-ci je sais plus ça y est j'ai un trou non L ok alors qui est comme ça ici on va passer sur cette vue-ci pareil on va zoomer alors on va rester sur cette face-là donc on va voir on dit qu'il y avait un petit relief donc UL je n'aimerais pas l'attraper ici on va aller ici donc c'est celle-ci que je veux hop on va voir ici ici alors sélectionner donc on va aller cette figure non ici on va faire ici on va peut-être rezoomer un peu quand même tourner on va faire une petite extrusion en arrière voilà là là qui est fait donc UL on va prendre celle-ci pourquoi je la bouge là donc T où est passé il est passé derrière c'est pas ce que je voulais ah oui sur cette face-là ça ira mieux voilà et on va aller ici bah dit tu vas derrière ça m'arrange pas beaucoup donc on va retourner ici on va aller ici on va retourner sur l'autre face ici et pourquoi il est passé derrière là il y a comme un truc bon un problème avec ce disque on va recommencer parce que là je sais pas ce qui s'est passé donc on va reprendre notre disque ici ici Z on va être à peu près ici et on va réduire comme ça ici voilà je vais zoomer ici pour voir un peu ce qu'on fait donc hop on va éditer donc on va pas prendre les outils d'extrusion on va faire comme ça ensuite UL donc ici on va le remettre ici de façon à faire notre relief ici voilà ensuite UL il va me manquer on va prendre celui-ci qu'on va mettre autour de ce bouton là donc on va cliquer ici pour dé-sélectionner celui-ci le cutter par boucle on va en mettre à peu près ici et hop on va en mettre un ici et voilà comme l'écran a été pris légèrement au travers donc on pourra pas prendre exactement nos points là voilà donc nous avons toutes nos arrêtes on va changer de face j'espère que ça ira mieux que tout à l'heure ici donc UL on va prendre hop ici cette arrête ici D on va extruder un peu vers l'arrière ici plutôt voilà voilà donc on va prendre toutes les polygones intérieures fin de compte donc hop 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 ici je vais déborder reprendre reprendre ici ça touche shift hop on va s'appuyer on va le désélectionner donc je vais reprendre c'est tout ici donc on va rester appuyer sur shift et on va prendre tout le reste et hop hop et hop donc on va extruder donc D on va extruder un petit peu un petit peu comme ça voilà donc du coup au fin de compte oui j'ai fait un trou oui j'ai fait un trou donc celui-ci 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 c'est bon hop on est ici ce qu'il nous reste à faire voilà donc on va faire ressortir légèrement celui-ci 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 ok donc on va retourner ici voilà et on va prendre tous ces anneaux-ci hop ok il faut sélectionner notre disque quand même et on va prendre cela uniquement voilà on va extruder des un petit chouillard pour donner du relief voilà qui est fait là on va prendre ceci maintenant oui je me serais mis en face ça aurait été beaucoup plus simple voilà voilà ce qui est fait donc des extrudés hop là comme ça et ensuite on va prendre celui-là donc je suis parti trop loin derrière après on va prendre un on va prendre celui-ci ça touffe shift on va faire ça loupé qu'est-ce qui se passe c'est ma milieu ah on va se tromper de bouton shift hop et ici aussi hop donc ici pareil on va extruder pour faire un autre bouton pour la dernière extrusion on va faire juste celui-ci hop touche D voilà donc notre bouton est pas trop mal donc on va aller hop hop ici sur cette vue-là et pareil que tout à l'heure CTRL hop non avant de faire CTRL il faut que ce soit désélectionné bien sûr on va aller ici et on va le mettre là voilà donc hop on va ouvrir tout ça comme ça on va passer ça à la vue perspective on va dézoomer voilà et hop on va prendre nos dos disques et on va les faire sortir comme ceci donc ça fait un aperçu voilà ce qu'on a donc ce tuto est terminé bon il ne nous restera plus que texturer tout ça mettre un peu de couleur un peu de gaieté sur notre télé donc ça sera sur le prochain tuto je vous remercie d'avoir suivi à bientôt je vous remercie je vous remercie à bientôt Sous-titrage ST' 501